Ici Nicole Avergne-Smith, à Motherwell Homestead. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Près de la vallée Capelle, à environ une heure à l'est de Regina, j'ai l'impression d'avoir remonté le temps. Mais pour ces enfants, c'est bien plus qu'une impression. C'est leur réalité. Ils font partie d'un camp de jour organisé dans le lieu historique national du Homestead Motherwell. Ici, pas de soccer ou d'expérience scientifique. Au Homestead Motherwell, on apprend à vivre sur une ferme comme si on était à la fin du 19e siècle. Une formule qui plaît à plusieurs jeunes, comme à Caleb Worth, qui vient à chaque année. Pour lui, ce n'est pas de porter un costume d'époque qui la séduit. C'est un petit peu, comment dire, anoint. Mais les activités, ça, il adore. À ma maison, je suis juste à jouer avec mes amis pour faire beaucoup de choses. Mais ici, je préfère les jobs. Apprendre à faire de la corde à la main, à nourrir les poules. Ici, les enfants travaillent fort, mais ils s'amusent beaucoup. Le camp du Homestead Motherwell est aussi l'occasion pour eux d'en apprendre un peu plus sur l'histoire de l'endroit. Un aspect qui passionne Sylvie Cloutier, interprète au Homestead Motherwell depuis plus de 20 ans. J'aime parler de l'histoire de la région. Autrefois, cette ferme appartenait à William Richard Motherwell, l'un des premiers colons à défricher la terre dans la région en 1882. Cette maison qui se démarque dans le paysage, M. Motherwell l'a fait construire, avec des pierres retrouvées dans la région. Alors, M. Motherwell a toujours dit, vous pouvez me montrer n'importe quelle pierre. Je peux vous dire l'histoire parce que je l'ai ramassée moi-même. Dans la maison, tout est comme c'était à l'époque. Dans le salon, on apprend que M. Motherwell a servi en 1905 comme tout premier ministre de l'agriculture de la Saskatchewan. Il a aussi été ministre de l'agriculture au niveau fédéral. Alors aussi, ça, c'était ce qu'il appelait le lobby, parce que c'était ici que tous les fermiers faisaient leur lobby. Depuis plus de 20 ans, Sylvie Cloutier a pu faire découvrir ce lieu historique à de nombreux Saskatchewanais. Alors, il y a plusieurs des plus jeunes qui travaillent ici, qui ont fait partie des camps de jour. L'un de ses vétérans, c'est Aidan Lingleback. Il a visité le site pour la première fois avec sa famille quand il avait deux ans avant de s'inscrire au camp, puis aujourd'hui, d'y travailler. Pour plusieurs comme Aidan, l'attachement à ce lieu continue de génération en génération.